Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je reviens de chez Nose et je vous fais ma vidéo bien sûr comme toujours dans la foulée pour que vous espériez trouver les produits. J'ai trouvé cette magnifique petite paire de bottines qui arrivent un peu plus haut qu'au niveau de la cheville. Elles sont, vous avez pile pile la bonne couleur, c'est une couleur un peu taupe, comme ça, taupe marronnée. Ça fait partie des couleurs un peu bien du moment. C'est du velours, en tout cas, ça y ressemble. Que vous dire, c'est de la marque Vice Versace. Je les ai prises en 38, elles sont parfaites. Elles sont comme ça à l'arrière, comme ça à l'avant. Le talon n'est pas trop grand. Il n'y a pas de fermeture éclair, donc je pense que ça va au plus grand nombre si vous avez une cheville qui est forte. Et actuellement, il y a plein de chaussures comme ça déstockées. Elles étaient à 25 euros et là-dessus, vous aviez une décote de 70 %, ce qui fait que si vous êtes un petit peu mauvaise en maths, voire très mauvaise en maths comme moi, j'ai quand même réussi à savoir que ça faisait 7,50 euros la paire de chaussures. Donc franchement, pas de quoi se priver. On continue avec ceci. Il y avait pareil un plein arrivage de la marque Mezzo. J'ai pris cette crème-ci, c'est un contour des yeux toujours en quête du contour des yeux parfait que je n'ai toujours, toujours, malheureusement pas trouvé du tout. Je vous le dis très honnêtement. Mon souci, c'est les poches et j'ai toujours soit l'hydratation qui va, mais les poches ne vont pas et inversement, etc. Donc là, il y avait cette marque-ci, c'est pour les plus de 40 ans. C'est vraiment ciblé, donc j'espère que ça fera le job. Que vous dire, c'est contrôlé médicalement, c'est plutôt pas mal en termes de compos, d'après ce que je lis. Et voilà, que vous dire de plus, je la testerai, je vous dirai quoi dans mes produits terminés. 1,99 euros. Ensuite, il y avait un plein arrivage de bijoux de la marque de, je ne sais pas, en tout cas, ils étaient à 1,49. J'ai pris deux paires de boucles d'oreilles, deux paires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. J'ai pris d'abord celle-ci, qui est toute mignonnette. Le détail se fait, c'est des espèces de dormeuses, mais qui ne sont pas fermées. Je ne sais pas si vous voyez réellement la forme. Elles sont juste magnifiques, je vais les passer. Voilà, là vous avez le bon truc avec des petits pompons. Elles sont super légères, je les trouve très très bien. 1,49 euros. Donc, on risque pas grand-chose sur le 1,49 euros. Celles-ci, elles sont super légères et je les aime beaucoup. J'ai pris une autre paire, celle-ci. Pareil, parce que j'aime beaucoup l'anneau qui fait la dormeuse. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ce sont des boucles d'oreilles qui étaient super bien emballées. Je les ai déballées pour vraiment que ce soit beaucoup plus facile. Vous avez pile la bonne couleur. Voilà. Elles sont un peu plus lourdes et elles sont toujours à 1,49. L'effet sur l'oreille est très joli. Elles tombent quasi à même hauteur. Je les trouve juste somptueuses. Regardez, franchement, elles sont toutes mignonnettes. Ça habille tout de suite une nuque, une oreille, tout simplement. Ensuite, j'ai pris de chez Kiko, pareil, plein arrivage à 1,49. À 49 centimes. Une ombre à paupières que j'ai possédée déjà depuis un petit moment. C'est la 24, là. Voilà. La 24. C'est ni plus ni moins. Alors, ce que je déplore, c'est qu'ils mettent toujours, toujours le prix sur le truc. C'est assez affreux. Ce sont les petites. Celles-ci, ce sont les toutes petites. Enfin, les toutes petites, elles font quand même 1,8 g. Mais ce sont les petites. Voilà. Vous avez pile la bonne couleur. C'est un bleu qui tire sur le gris, qui est juste somptueux. La pigmentation est bien entendu au rendez-vous. Ce n'est pas utile de vous le repréciser. Kiko, c'est une très bonne marque. Ce que je déplore, c'est qu'en magasin, les prix, moi je trouve, regardez tout ce qui me reste encore. Alors, vous avez pile la bonne couleur. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui me va très bien. Il faut avoir un teint un peu plus travaillé que ce que je fais d'habitude, bien entendu. Parce que sinon, ça fait très vite cadavre. Mais à 49 centimes, bien sûr, je l'ai pris. Je vous le rappelle, c'est le 24. Là, numéro 24. Il y avait des fonds de teint. Il y avait des palettes bronzer, blush. Il y avait des blushs. Il y avait des duos. Moi, j'ai porté mon dévolu uniquement sur celui-ci. Je pense que ça ira très bien. J'essaie de m'essuyer les mains parce que j'en foutre deux partout. J'ai pris ensuite du thé. Parce que vous connaissez ma passion pour le thé. C'est du thé au jasmin. Comment refuser le thé au jasmin ? Moi qui suis une fan de jasmin. Donc, c'est du thé vert au jasmin. Voilà. De la marque Pyramide. Je ne sais pas du tout ce que ça va valoir. En tout cas, c'est commerce équitable. Il y a 15 tasses à l'intérieur. Je vais m'en faire un tout de suite après. La date va loin. 15-3-2021. Voilà. Ils étaient à 70 centimes. Il n'y avait que ce parfum-là, par contre. J'ai pris ensuite un peu plus de Pragmatic. Parce qu'il en faut quand même dans certaines vidéos. Des éponges de chez Nicole's. J'aime beaucoup les rouges. Elles sont plus gratouillantes. Voilà. Mais moi, j'aime bien tout ce qui gratouille. Voilà. Donc, elles étaient à 99 centimes les deux éponges. Elles tiennent assez bien. Et elles font parfaitement le job. J'ai pris une bouteille de vin portugaise. Parce que nous sommes invités. Et que, tout simplement, j'ai envie de faire découvrir un vin portugais que je connais. Celui-ci. C'est un vin de réserve. Donc, un très bon vin. Produit au Portugal. Donc, c'est un vin qui est plutôt pas mal. Et là, le prix était assez intéressant. C'est 2,59. Ça fait toujours plaisir à un homme de découvrir une bonne bouteille de vin d'un pays qu'il ne connaît pas forcément. Donc, ce sera l'occasion. Pour aller avec, forcément, j'ai pris un petit sachet comme ça. Vous avez... C'est très pailleté. Hop. Vous avez pile la bonne couleur. C'est que des paillettes. J'ai rien trouvé d'autre. 59 centimes. Voilà. Vous pouvez mettre un petit mot derrière. Avec le lassage. Je le trouve très bien. Les couleurs vont tout aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc, aucun souci là-dessus. J'ai pris, bien évidemment... Bien évidemment. Ça vous surprendrait s'il n'y en avait pas à chaque fois dans mes vidéos. Ce n'est pas mon préféré, celui-ci. Mais il est plutôt pas mal. Voilà. 99 centimes. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez toute une explication derrière sur les cafés. Vous avez le pays d'origine, le pays de provenance, que c'est, etc. Quel type de café, l'intensité, enfin plein de choses. Les tasses. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pris un ristretto et un expresso. Intensité 6 pour celui-ci. Intensité... Non. Je vous raconte des grosses conneries, les gars. Intensité 11 pour celui-ci. C'est donc du café fort. Et intensité 6 pour celui-ci. Voilà. Et pour terminer, pour aller avec le petit café le soir. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pris de la marque McVitie. Ça, quand il y en a, je ne sais pas résister. Je ne suis pas passée à côté sans me dire, vas-y, prends-en un. Je suis presque capée. 99 centimes. Ce sont des billes enrobées de chocolat au lait. Il y avait du chocolat blanc. Dommage qu'il n'y avait pas de chocolat noir. Et ça coûtait 99 centimes. J'ai l'impression qu'on est à demi-flou. Je ne sais pas. Donc, voilà pour mes petits achats nozes du moment. D'ici la prochaine vidéo, vous continuez à prendre soin de vous. Ciao, ciao.